... Toutes les roches blanches qui entourent ce lac ont un mode de fabrication étonnant. Ce sont des bactéries qui les produisent. Des micro-organismes cousins des premiers locataires de la Terre, apparus il y a plus de 3 milliards d'années. Des biologistes étudient la biodiversité de ces bactéries et les échanges qui existent entre elles. Des échanges qui mettent en jeu des molécules simples de quelques atomes à peine. Nous trouvons ici au lac Alchichica, qui se situe au fond d'un cratère. Nous prenons des échantillons de stromatolites contemporains. Les stromatolites sont des roches qui se forment grâce à l'action de micro-organismes, des colonies microbiennes très complexes qui entraînent la précipitation de minéraux et forment ce type de roches que nous pouvons observer ici. C'est ce que nous avons ici. C'est ce que nous avons ici. C'est ce que nous avons ici. Nous allons tout d'abord voir quels minéraux la composent, puis nous verrons s'il y a des micro-organismes qui peuvent jouer un rôle dans la dégradation des minéraux et dans la transformation que nous observons. Il existe des bactéries qui font cela. En effet, elles peuvent transformer certains minéraux en d'autres minéraux par altération des premiers. Ce serait donc une belle démonstration de la manière dont les bactéries peuvent également transformer le monde minéral. Pour étudier ces communautés, on extrait l'ADN de ces bactéries et de ces micro-organismes en général. Puis nous analysons la séquence d'un gène marqueur qui constitue en quelque sorte la carte d'identité des différents micro-organismes. Grâce à ce type d'analyse moléculaire, nous avons pu observer qu'il existe réellement une extraordinaire diversité de bactéries. On parle ici de plusieurs centaines d'espèces. Ce qui est intéressant, c'est que la grande diversité d'espèces correspond à des groupes fonctionnels précis. On peut le voir ici, où on voit une série de couches de couleurs différentes. Dans la première couche, nous avons des organismes qui fixent le carbone du CO2 grâce à la photosynthèse. Ensuite, nous avons une série de couches qui correspondent à des zones de croissance des années précédentes et qui sont colonisées en grande partie par des bactéries qui consomment les produits organiques, la matière organique fixée par ces bactéries photosynthétiques. Avec ces bactéries, on voit qu'il y a un échange de produits métaboliques. Ce que je consomme et que je rejette sera consommé par mon voisin. Il s'agit donc d'un perpétuel échange de matières organiques. C'est un recyclage perpétuel. D'une certaine manière, c'est ce que font les bactéries sur la planète depuis que la vie est née il y a plus de 3,5 milliards d'années. Ce sont véritablement elles qui font vivre la planète. C'est ce que font vivre le planète. C'est ce que font vivre le planète. C'est ce que font vivre le planète.